Qu'est-ce que c'est un infographiste ? Alors en anecdote, oui, il y en a. Par exemple, pour une société de jeux vidéo, on recrutait un développeur moteur graphique 3D. J'ai présenté à mon client un infographiste. Il m'a dit, excuse-moi, mais c'est un infographiste. Donc ça n'a rien à voir avec mon poste. Je lui ai dit, si, regarde, dans ses loisirs, il y a marqué qu'il développe. Et oui, mais c'est son loisir. Je lui ai dit, non, parce que sur des principes de non-discrimination, je me suis intéressé. Je n'ai pas eu d'a priori sur le fait qu'un infographiste ne peut pas s'avoir développé et que si c'est un loisir, c'est forcément un petit loisir et qu'il n'est pas très bon. Donc on a fouillé. Il se trouve que le candidat avait dans sa sacoche un CD de démo de ce qu'il a fait, qu'il m'a montré. J'ai trouvé ça bluffant, à tel point que je lui ai demandé trois fois s'il l'avait fait tout seul. J'ai fait un forcing énorme pour que mon client le rencontre parce qu'il ne voulait pas. Donc il se trouve que c'est une société pour laquelle on recrutait depuis quatre ans. Donc on se faisait confiance. Au final, il l'a vu, mais plus pour me faire plaisir. Et il se trouve qu'il a été recruté et que deux ans plus tard, il était manager de cette équipe-là de développement. Donc les anecdotes, c'est tout bête, mais finalement, la morale de l'histoire, c'est en discriminant, on se bloque des pistes. Mais toujours pareil. Là, on n'a pas recruté un infographiste pour se dire, tiens, ça serait bien de diversifier l'équipe. On a recruté un infographiste parce que sur les compétences que l'on cherchait, de développement 3D, il était meilleur que des gens dont c'est le métier. Merci. 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 Merci.